Dans le reste de l'actualité, sixième journée de traque en Israël. Le tireur de l'attentat de Dizengov court toujours. Les proches de Nachat Melchem sont dans le collimateur des services de sécurité. Son père est toujours aux mains des enquêteurs. Et les recherches se concentrent désormais sur la Cisjordanie. Le point sur l'enquête, c'est avec Maëlle Benouliel. La chasse à l'homme continue et s'élargit désormais vers les villes arabes du nord d'Israël. Cela fait cinq jours que Nachat Melchem court toujours sans que les forces de sécurité ne parviennent à retrouver celui qui a tué trois Israéliens et blessé huit autres à l'arme automatique vendredi dernier à Tel Aviv. D'après les autorités, l'homme de 31 ans aurait bénéficié de complicité. Mohamed Melchem, le père de Nachat, a été arrêté mardi matin. Selon certaines sources policières, ce dernier aurait reçu un coup de téléphone de son fils le jour même de l'attaque. Il est toujours en garde à vue. Ce qui n'est plus le cas de Jouadad Melchem, le frère du tireur, qui a été libéré ce mercredi. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Je suis heureux d'être à nouveau libre, sans charge retenue contre moi. Je tiens à remercier mon avocat. Personne dans la famille n'est complice. En attendant, la police procède encore à d'autres interpellations au sein de la famille et de certains proches de Nachat Melchem, dont deux cousins et un ami. Tous sont suspectés de complicité d'assassinat, d'homicide involontaire et d'appartenance à une organisation illégale. L'information qui vient de nous parvenir, elle concerne l'avancement de l'enquête sur la fusillade de Tel Aviv, attentat sur la rue d'Izenghor, qui, je vous le rappelle, a coûté la vie. Désormais, on le sait, à trois personnes, deux victimes au bar, mais également ce chauffeur de taxi. C'est l'information de cette soirée. C'est désormais confirmé. Le terroriste a tué le chauffeur de taxi. Taxi dans lequel il serait monté pour prendre la fuite après la fusillade. Voilà donc pour ces informations.